bonjour bonjour j'espère que vous allez bien j'ai dit que c'est d'oser sortez une femme se venge en disant non à son mari le jour de leur mariage et qui est on peut faire ça mais à des femmes qui ont le coeur en fait comment toi tu vas tu sais dans ton coeur dans ton âme que tu vas dire non à quelqu'un mais tu attends que je vous arrive jusqu'au mariage en fait pour que tu lui dises non c'est la sorcellerie et et ça c'est quoi ça pourquoi vous faites ça va arrêter ça il y en a qui sont là tranquille qui chez le mariage vous avez ça comme ça vous laissez enfants des gens acheter tout tout ce qu'il faut en fait pour aller vous marier et puis même dans votre tête vous savez très bien que quand vous allez arriver là bas vous allez dit dans votre tête vous savez que quand vous allez arriver à la mer et ou quoi ou je sais quoi je ne sais où vous allez dit non là c'est pourquoi ouais et maman attend à quoi pourquoi vous faites ça et moi franchement j'ai vu la vidéo là ça m'a fait pitié les amis et regardons un peu cette vidéo vous même vous allez apprécier regardez un peu s'il vous plaît vous allez vous régaler face à face les yeux bon les yeux dans les yeux dans les yeux dans les yeux on va commencer par monsieur monsieur sonnetique à giletard jacques consentez-vous de prendre pour épouse mademoiselle n'est malice daniel ici présente si tel est votre vœu dit à haute intelligible voix oui je le consens oui je le consens monsieur l'honneur monsieur l'honneur monsieur l'honneur Je voudrais dire un petit mot. Oui, allez-y. C'est moi, ma moiselle Nen, qui souhaite que M. Zourezinka a tué dans son choix du tout. C'est ma vie et je ne vais pas les poser. Qu'est-ce que c'est? Hein? Quoi? Non. C'est peut-être dosé, hein? Bon, on a avancé une nuit à la famille pour résoudre ce problème. Venez s'assoir calmement et attend un peu cette nuit. C'est le dosé. Vous avez vu non? Est-ce qu'on peut faire ça? Si c'est à vos frères là, ils ont fait ça, vous allez aimer. Arrêtez ça. Ah, ça continue en fait. Quand vous savez très bien que l'homme avec qui vous êtes, vous a fait quelque chose que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez même pas pardonner là. N'entendez même pas en fait que le gars vous ramène au mariage. Parce que là, enfin, des gens ont fait tout tout ça pour aller vous honorer. Et vous arrivez là-bas, vous allez ennir comme ça le gars là. C'est quelle honte ça, hein? Hey, maman! C'est vraiment honteux. Pourquoi vous faites ça même? C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Parce que si vous êtes avec un homme que vous savez très bien que vous êtes avec cet homme juste pour passer le temps, dites-lui. Comme ça, lui, il sait très bien que dans ses projets, il sait très bien qu'il ne va pas vous marier. Parce que si vous êtes avec un enfant d'autrui, que vous êtes là, vous faites croire que vous êtes avec lui, vraiment, vous l'aimez et tout, vous voulez passer le reste de votre vie avec cette personne. Il se prépare dans sa tête en fait, je parle des vrais hommes, il se prépare dans sa tête à vous honorer. Mais si vous, dans votre tête, c'est carré, vous savez très bien que cet homme-là, c'est juste pour passer le temps. Dites-lui clairement, ah mon gars, je suis avec toi là. Franchement, c'est juste pour passer le temps. Comme ça, il sait très bien dans sa tête qu'il ne va pas se casser la tête en fait. À vouloir vous honorer en fait, devant les gens, devant votre famille, devant les amis et devant Dieu. Vous restez là, vous fermez vos bouches. Vous attendez. Selon vous, ça c'est se venger. C'est quoi ça ? C'est la méchanceté. Pourquoi vous faites ça ? C'est la méchanceté. Moi, je trouve ça, c'est la méchanceté. Parce que vous allez honorer déjà l'homme. Le honorer devant sa famille, ses amis et devant tout le monde. Ça se fait pas. Et vous-même devant votre famille, c'est quelle honte ça ? Devant ton père, devant ta mère, tu dis non comme ça à un homme qui veut te marier. C'est la honte. L'homme-là, vos parents vont se poser des questions. Les parents vont se poser des questions. On se dit mais attends, qu'est-ce 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 qu'il y a ? En fait, il y a quoi qui n'a pas fonctionné dans la tête de nos filles là ? Qu'est-ce qu'on porte comme ça ? Alors que vous, dans votre tête, vous savez pourquoi vous faites ça. Dans ce cas-là, il vaut mieux en fait stopper la relation avant que ça n'aboutit au mariage. Parce que c'est genre de honte là. Il faut que ça s'arrête, les femmes. Et sœur, arrêtez ça. Même si on dit. Arrêtez ça. Il m'a fait pitié, il m'a fait pitié franchement. Et ça se passe beaucoup. Où il y en a, mais on leur demande en fiançailles ou quoi. Il y en a qui, je ne sais pas, qui giflent. J'ai déjà vu une vidéo comme ça. Où en fait, le gars, il est dans, je crois dans un supermarché. Il demande en mariage en fait. En fiançailles ou mariage en tout cas. À une fille. Elle le gifle comme ça devant les gens. C'est quel comportement vous faites comme ça ? Vous allez faire les hommes. Nous autres là, ils ne vont même plus nous marier. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous faites ça ? Hein ? Arrêtez ça. Non, franchement arrêtez ça. C'est pas juste. Comme c'est avec quelqu'un. Fais-le, comprends les choses. Soit on est là pour jouer, soit c'est pour au mariage. Comme ça il sert.